Bon les gars, on va essayer de faire peur à l'escapade. On va y aller tout doucement. Et à l'heure, on va y aller tout doucement. Bon ben voilà les amis, il est minuit et demi d'av. Ouais. Voilà, minuit et demi, on va aller au dodo. On va aller faire de beaux rêves. Ouais. Voilà, donc on va laisser le feu comme ça. En espérant qu'on ait des braises demain, parce que ça crachote. On ne le verrait pas, mais il tombe un petit truc, ça c'est chiant. Mais bon, on est motivé. Bon, David, l'escapade. Au dodo. Quand vous voyez sa tête, il est fatigué. Allez, il va aller prendre l'attitude et puis au lit. Le biberon. Bon, voilà les amis, ça fait bien 3-4 minutes que tu as vite et c'est dur à rentrer dans son... Pas facile, hein ? Non, c'est pas facile. J'ai chaud, je n'ai même pas encore dormi. Qu'est-ce qu'il y a de dur en dessous de mon cul ? C'est pas moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah purée. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, tu n'as pas fini de tourner. La solution, voilà, hop, hop, ça c'est une chose de faite. Maintenant ça, voilà, ça on met au pied. Juste au pied ou tu mets tout le corps ? En théorie, tout le corps, mais il faut être motivé, quoi. Mais bon, la motivation, c'est pas ça qui manque. C'était sûr de ce que tu vaux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Salut à tous. Voilà, donc, la nuit était plutôt bonne. On s'est levés vers 8h30. 8h, 8h30. On a allumé le feu. Là, j'ai une petite balade dans les bois. Je vous explique pas pourquoi. Bon. Si vous restez avec nous, il y a des grandes chances qu'on fasse une construction. Je vous dis pas à quoi. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. On va explorer un petit peu les environs, voir un peu ce qu'il y a comme bois mort, pour pouvoir faire une petite construction. température de la nuit, 2 degrés. Alors, il y a une chose que je valide totalement. C'est les coups de pâques, coups de pâques, pardon, de chez Décat, les chaufferettes. C'est le top. Il est à 9h30. Je l'ai utilisé à 7h au matin. Je me suis réveillé à 7h. Donc, en fait, vous le collez sur le corps pendant une bonne minute. Et après, il reste chaud. Et je peux vous assurer, je le laisse comme ça. Je le reprends dans une demi-heure. je le sers dans la main. Tac, il chauffe. Donc, c'est validé. Qu'est-ce que tu en penses ? On va enlever tout ce qui peut être un peu... Voilà, David vient d'avoir une idée de génie. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même, trois. Oh là là, oh là là. J'ai plein d'idées. Je suis trop fort. Voilà, donc là, on a notre banc. Juste ici, là. On pose un autre cul, là. Et un petit pare-feu derrière. Un petit réflecteur. On va être bien. Tout ça avec du bois mort. Ce que tu fais, David. Qu'est-ce que tu fais, n'escapade. Du Vélux. Tu fais des Vélux. Voilà. Allez, quoi tout ça à faire ? C'est pas. Bon, voilà. Notre réflecteur est terminé. Voilà, totalement recouvert de mousse. Sans moins, vous êtes sûrs que... Il n'y a pas d'air qui passe dans votre dos, parce que notre banc, il sera là, où il y a la hache. Il est maintenu ici, derrière, par deux piquets en biais. Et ça, les amis, sans clous. Aucun clou. T'as pas vu la vicieuse, non ? Ha, quel connard ! Ah, mais il est hors concours, celui-là. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. C'est pas grave, je le dis, je le rappelle. On chandule tout le temps, on s'adore. On a le feu, qui est juste ici, là. Voilà. On sera bien. Moineau, j'ai vu Rebecca. Mais bon, c'est une petite fille. Bon, ben voilà. Il est l'heure de manger. Il est 19h à peu près. Riz cantonné avec la petite chipolata. Notre ami David, il crue sa saucisse. Enfin, il a bruit, il a fait tomber, on ne sait pas ce qu'il fait avec. Tu veux un peu de riz, Dave ? Merci, c'est bien, Jean-Philippe. Bon, ben voilà, il est minuit, on a mangé. Le petit feu commence à diminuer tout doucement, donc on va aller au lit. Donc on n'est plus à deux, on est à trois. On a un ami qui est venu, Franci. Lui, il est installé là. Moi, je suis avec la tante là. Eh ben, l'escapade, il s'est mis là. Donc on est en cercle, on est pas mal. Montre les canettes. L'escapade. Quelles canettes ? Des canettes. Ah, des canettes de Canada Drive, les canettes. Vous avez droit à une shopping, monsieur Ratigny. Par repas ? Ah non, par jour. Que buviez-vous quotidiennement ? C'est pas vrai, 5-6 litres ? Comme le bon bain. Et ça y est, il pleut. Non, je crois que c'est des griffes dans les arbres. Ouais. Ouais, mais il pleut, je dis à l'avis. Ouais, mais ouais, 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 il pleut. Il pleut, là. Il pleut, bon ben. Voilà. Alors, en face, vous avez des flamands. Gardez le feu qu'ils ont fait. Ah, chouette, peu de feu. Et le monstre. Et on est à combien de mètres d'ici, les gars ? Deux. Trentaine, quarante. Quarante mètres. Gardez les flammes. Ils vont foutre le feu à la forêt, ces cons-là. Oh, la vache. J'essaie de zoomer. Ouais. Gardez les flammes. Combien de mètres cinquante de haut ? Bon, les amis, sur ce, bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain. C'est les poivres que j'ai ici, à mes horaires. C'est vrai qu'on va quand même mettre un peu. Sinon, je vais chercher dans mon sel. Non, 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 regarde. Ici. Vous allez à la friture. Et vous prenez le sel et le poivre. Et voilà. C'est là la rôture, tu vois ? Ouais. C'est là que t'as mal. C'est là que t'as mal. Voilà. Le lardon. Notre chef cuisillier d'escapade. Les amis, les oeufs. La délice. Par contre, David, la coquille, tu les amus nous. La croque. C'est normal ? Non, c'est pour donner un effet. Crunch. Bon, ben voilà les amis. Onze heures et demie. On va y aller. Donc, une escapade a dormi ici. Là. J'ai eu l'idée de reprendre les pierres du feu pour mettre en dessous. Donc ça, c'était un ancien feu. C'est pas nous. Elle a remis les pierres chaudes en dessous. Il a eu chaud toute la nuit. Notre feu, il est là. Il est éteint. On a bien arrosé. Moi, j'ai dormi là. Notre ami Francie, il a dormi là. Voilà. Donc, on a une petite demi-heure de marche pour rejoindre la voiture. Et on partira parce que j'ai deux heures de route quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, j'espère vous revoir très vite. Continuez à liker. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si ça n'est déjà fait. Et de me soutenir. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501